Je suis très contente, l'État vient de franchir un grand pas vers l'émergence grâce à cette nouvelle loi constitutionnelle qui a été votée, qui va renforcer la modernisation de nos institutions, la démocratie, la bonne gouvernance et même la décentralisation. Parce que d'une part d'abord il y a la promotion de la paix, de la stabilité et de vivre ensemble à travers la suppression du serment confessionnel. Parce que le caractère confessionnel du serment a été enlevé. Les serments existent depuis toujours. Les présidents de la publique a toujours prêté serment, les médecins prêtent serment, les registrats, etc. Mais ce caractère confessionnel qui a divisé les Tchadiens a été enlevé. Donc ça c'est un grand pas en avant vers la cohésion sociale et le renforcement du vivre ensemble. Deuxièmement, il y a le rapprochement de l'administration des administrés et que l'État avec les collectivités autonomes puissent jouer pleinement leur rôle. Parce que dans la constitution de 2018, il y a les collectivités autonomes qui ont été créées. Donc il y a les conseils provinciaux qui vont être mis en place, les conseils communaux, mais il n'y avait pas de répondants directs des conseils communaux. Et donc maintenant c'est rétabli avec l'établissement des sous-préfectures. Donc l'État sera représenté auprès des collectivités territoriales et des collectivités autonomes au plus bas niveau. Donc ça va booster la décentralisation dans notre pays. Et cette décentralisation va être encore renforcée avec la création du Sénat. Parce que le Sénat président, ce sont les représentants des collectivités autonomes qui vont se retrouver en une chambre parlementaire. Donc un parlement bicaméral. Et cela vraiment va booster la marche du pays vraiment dans la bonne direction. Il y a le poste de vice-président. Donc nous avons opté en 2018 pour une présidence, une régime présidentielle intégrale. Et il y avait un poids lourd qui pèse sur le président de la République. Et maintenant avec la création du poste de vice-président qui viendra assister le président dans sa lourde charge, le maréchal du Tchad. Donc cela permettra également de renforcer le pouvoir exécutif. Et maintenant le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, tous les deux vont être renforcés avec un parlement bicaméral et l'exécutif également avec un président de la République, un vice-président. Il y a également la bonne gouvernance, surtout la bonne gestion qui seront renforcées à travers la cour de compte qui devient, la chambre de compte qui redevient une cour de compte. Parce que ça non seulement on est en phase avec la CEMAC, avec les directives de la CEMAC, mais également l'exécution du budget de l'État parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dépassent, beaucoup de salive et d'encre qui coulent à propos de la gestion financière et économique. Et bien avec la restauration ou la réhabilitation de la cour de compte, donc cette cour de compte va jouer pleinement également son rôle. Il y a autre chose, c'est le médiateur de la République. Bon ça, ça sera un texte, une loi à part, mais ça a été aussi adopté par le deuxième forum national inclusif. Donc pour prendre en charge la réconciliation des tchadiens, écouter les doléances des tchadiens. C'est ça le rôle du médiateur. Donc ça, ça sera également fait. Donc au niveau du comité de suivi, une fois qu'on a fini avec la loi constitutionnelle, maintenant on doit attaquer l'élaboration des autres lois, les lois organiques et toutes les lois qui sont issues, qui vont traduire dans l'effet, les résolutions du deuxième forum national inclusif.